bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je ne vais pas parler du masculin sacré même si d'une certaine façon c'est toujours le cas d'une certaine façon dans le sens où ça fait partie des défis que j'ai à relever que d'atteindre cet espace sacré en moi donc donc j'en parle tout le temps mais bon en tout cas c'est plus précisément aujourd'hui sur sur les guérisons qu'on peut travailler en constellation à les constellations familiales de berthe linger alors bien sûr vous connaissez tous là beaucoup qui connaissent les constellations grâce à à la série chemin des oliviers je suis pas un grand fan de la série honnêtement peut-être parce que justement la façon dont c'est traité peut-être un peu trop comment le dire de façon correcte mais en tout cas ça tombe à mon sens un petit peu dans le sentimentalisme à certains moments et pas forcément dans l'émotionnel réel je trouve que ça force un peu le trait de temps en temps ça c'est un point le point de vue d'un homme ça je suis tout à fait prêt à le reconnaître en tout cas c'est comme ça que je le vis mais par contre ça c'est un effet très positif dans le sens où ça peut éveiller permettre à certaines personnes d'accéder à ce travail là travail qu'on peut faire dans le champ et et pour ça il faut vraiment louer en fait cette cette série et est ce que ça peut apporter ce que ça apporte aux gens d'arriver à accéder à ça pour ça rien que pour ça la série vaut absolument le coup dans le sens où ça ouvre de nouvelles perspectives à certaines personnes ça peut le faire en tout cas et et c'est aussi les faits et le but de que l'art doit atteindre à mon sens voilà déjà ça c'était le petit truc sur sur la série parce que parce que je sais que tout le monde en parle forcément par rapport à ça ensuite voilà moi j'ai fait cette expérience la première fois il y a une semaine la deuxième fois il y a avant-hier et ça a été une expérience extrêmement puissante et révélatrice et ce que j'ai envie de dire et qui est une des choses qui me paraît importante c'est que cette expérience elle ne passe pas forcément par le fait que vous soyez constellés si vous arrivez avec cette attente là et avec une forme de contrôle sur ce qui va se passer fausser l'espace du champ c'est ma perception il n'y a pas de souci on peut contester être pas d'accord mais en tout cas c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu et c'est comme ça que je l'ai pratiqué et j'ai fait la première après-midi de constellation sans être le constellé sauf qu'en fait j'ai été représentant dans toutes les constellations qui se sont produites avec des espaces complètement différents et même contradictoires au niveau de l'énergie et ce qui est génial c'est qu'en fait quand on est dans le champ on s'aperçoit vraiment de l'homme du fait qu'on partage cet inconscient collectif et qu'on a accès finalement tous avec des degrés différents certes mais tous à ce champ d'énergie à 7 à cet inconscient collectif qu'on fait descendre et qu'on rend conscient et je trouve ça complètement révélateur extraordinaire parce que je pouvais avoir la théorie une fois de plus parce que je connaissais les constellations depuis une dizaine d'années parce que j'avais vu celles que pouvait faire à l'époque Chodorowsky qui pratiquait un peu différemment apparemment des constellations d'origine mais peu importe c'était pas ça le sujet le sujet c'était vraiment de percevoir que on partage cet espace là et on partage tous encore une fois des degrés divers les expériences de chacun et on canalise tous à ce moment là quand on est dans l'ouverture ce que j'ai remarqué aussi c'est que c'est quelque chose que j'aurais vraiment pas pu faire auparavant parce que j'avais pas l'ancrage suffisant pour le faire et que donc j'aurais eu beaucoup de mal à traverser ces espaces là et toutes ces émotions même si elles nous appartiennent pas complètement j'aurais eu du mal en fait à revenir chargé de toutes ces énergies qui nous traversent même si on est censé s'en libérer après j'aurais pas pu le faire et bah ici ça a été complètement le cas c'est à dire que la constellation finie c'était fini peu importe l'état dans lequel je pouvais être durant la constellation mais ce qui reste malgré tout même quand on n'est pas la personne qui est constellée c'est ce que nous apporte nous apporte quelque chose au niveau personnel donc ne soyez pas dans cette dans cette attente absolue d'être la personne conseillée si c'est pas le moment c'est pas le moment parce que si c'est pas le moment et que vous êtes conseillé de toute façon vous n'allez pas être en capacité de recevoir ce qui se passe dans le champ on va vous donner un petit peu ce que vous attendez et si vous attendez quelque chose bah ça sera pas très utile finalement parce que le but c'est quand même de rebattre les cartes c'est quand même de pouvoir voir dans le matériel dans le monde physique réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'intérieur de de vos problématiques finalement donc c'est une expérience que je conseille tout en vraiment sachant de toute façon vous serez prêt si vous y allez mais que pour être vraiment réceptif à ce qui se passe dans le champ de la constellation c'est d'avoir réellement cet ancrage là pour pouvoir le faire et pour pouvoir recevoir pendant toutes les informations que que vous avez à recevoir voilà je ne parlerai pas plus en détail parce que on n'est pas censé en parler donc tout ce qui reste tout ce qui est dans le champ reste dans le champ c'est un peu comme tout ce qui est à Vegas reste à Vegas donc on ne peut pas en parler mais c'est une expérience qui est enrichissante et que je vous conseille de faire en tout cas quand vous vous sentirez prêt parce que je pense que c'est très 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 révélateur sur des tas de sujets j'ai même beaucoup d'idées de créativité qui sont qui sont qui ressortent en fait de cette expérience là et que peut-être je vous partagerai dans les jours les semaines qui viennent je ne sais pas on va voilà sur ce je vous souhaite la journée à tous et et je vous dis à bientôt sur la chaîne ou ailleurs au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501